Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et je suis comme vous, la tête dans le guidon en ce moment parce que je prépare la grille de rentrée, toutes les nouvelles idées qui arrivent pour ma web radio mais aussi pour toutes les radios pour lesquelles je travaille. Et c'est vrai que c'est réunion sur réunion, c'est appel, c'est visioconférence, etc. Et donc c'est un sacré boulot. Alors je m'excuse, en général j'ai un peu plus le temps de vous parler et là on va essayer d'être très rapide, je risque d'avoir un débit super rapide. En ce moment j'ai la voix un peu cassée parce que j'anime en moyenne sans quasiment aucune interruption de 7h du matin jusqu'à 16h et puis après je m'occupe de la web radio. Donc vous voyez c'est un gros gros travail, là je n'ai pas encore eu le temps de manger par exemple. Donc je me suis dit je vais quand même faire cette vidéo parce que c'est important. La semaine dernière on a vu deux outils qui vous permettent d'améliorer un petit peu votre productivité. On a vu comment on faisait des playlists en manuel et bien nous avons vu également comment on fait un conducteur. Alors j'ai eu quelques messages sur le conducteur, je vais y revenir deux petites secondes. On m'a dit à quoi ça sert un conducteur ? Moi personnellement si je dois faire une interview, je vais la faire comme ça pendant une heure et ça va bien se passer. J'ai dit oui, c'est vrai, effectivement tu peux très bien arriver les mains dans les poches. Mais il faut être quand même sacrément bon pour éviter de redonder, pour éviter qu'il y ait des silences, pour éviter qu'il y ait des longueurs, etc. En général un bon conducteur te permettra par exemple de faire le top horaire, l'actualité. Et tu dis bien voilà, bienvenue, vous écoutez machin. Maintenant on va retrouver avec nous, je ne sais pas, Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert bonjour, comment ça va ? Tranquille, c'est gentil d'être venu nous voir. Avec toi on va parler du nouvel album, on va parler de la nouvelle tournée, on va parler aussi de ton expérience au sein des enfoirés. Et puis si tu as le temps tu nous raconteras quelques anecdotes croustillantes sur la préparation de ton dernier album. Ça marche ? Bon, on va écouter dès maintenant un petit morceau pour se mettre dans l'ambiance et c'est parti. Voilà, par exemple, je schématise évidemment, donc paf, premier titre. Ensuite vous prévoyez de parler avec lui 30 secondes du morceau qui vient de passer. Puis ensuite vous parlez effectivement de sa nouvelle tournée qui se prépare. Puis ensuite un jingle, les pubs, etc. Voilà, ça vous permet d'écrire votre émission et s'écrit toute seule en fait, une fois que vous avez votre schéma qui pourra être utilisé pour tous les artistes bien évidemment. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est important. Je vais vous donner deux autres outils aujourd'hui, le playbook et le book de promo. Deux outils simples. Alors je vais vous montrer des choses que j'ai produit l'année dernière pour une web radio. Évidemment c'est purement à titre indicatif, chacun fera comme il voudra. À quoi ça sert ? Eh bien ça va servir à créer une unité chez les gens qui vont travailler avec vous cette année. D'accord ? C'est-à-dire que le type qui va animer entre 6h et 10h doit avoir les mêmes éléments de langage et connaître aussi à qui il s'adresse de la même manière que le mec qui va bosser de 10h à 13h et de 14h à 19h par exemple, etc. D'accord ? Ça permet de créer son équipe, ça permet de dire sur quelle zone on travaille, ça permet de définir l'auditoire qu'on vise, pas forcément celui qu'on a mais au moins celui qu'on vise, etc. Alors ce sont des documents qui sont personnels, c'est-à-dire que ce sont des documents que vous n'êtes pas destinés à mettre sur votre site internet en disant « Hey j'ai fait un playbook les gars, les auditeurs n'hésitez pas à télécharger ». Non, c'est quelque chose de personnel. D'accord ? Vous pouvez même engager ce qu'on appelle un psychologue social qui vous aidera à déterminer comment ça se passe dans votre région et tout ça. D'accord ? C'est un outil, notamment le playbook qu'on a, qu'on nous donne quand on arrive par exemple sur NRJ, sur RTL2 ou sur une baie en général, une radio commerciale privée, on vous dit « Tiens, tu viens d'arriver, tu ne connais pas forcément la radio à fond, avec ça tu sauras ». Et c'est vrai que dès le début, tu lis ça, 3 minutes après tu prends le micro, tu sais exactement ce que tu dois dire, à qui tu t'adresses et tout ça. Donc c'est un outil qui me semble indispensable. Alors je vais vous montrer par exemple à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le playbook d'une web radio. Voilà, c'est pas ici pour faire de la pub, c'est juste pour vous montrer, c'est celui de l'année dernière. Donc bon, il n'y a pas grand problème à ce que je vous le montre évidemment. Sachez également que j'ai l'autorisation du directeur de la radio, enfin du responsable, puisqu'il n'aime pas se définir comme ça. Et donc forcément ça peut aider d'avoir les autorisations. Mais après ça c'est le vôtre. Alors il est possible aussi que certaines personnes qui écoutent cette radio ne se reconnaissent pas dans ce qui est dit. Encore une fois je le répète, c'est ce vers quoi on tend, d'accord ? C'est pas ce qui est la réalité, d'accord ? Par exemple l'énergie vise des jeunes essentiellement, on va dire de 14 à 25 ans, 30 ans peut-être, d'accord ? Mais ça n'empêche pas d'écouter à 40 ans ou à 50 ans, peut-être d'ailleurs qu'ils font plus d'audience chez les 50 ans que chez les vintenaires. C'est possible, d'accord ? Donc ça c'est vraiment un document en interne qui nous aide à définir vers quoi on va. Donc en général on fait une première page de présentation parce que c'est plus joli, avec le petit logo, le clem. Ici on dit que c'est le playbook, comme ça on perd du premier coup. Et puis ici, hop, le nom de la radio parce qu'on est comme on dit en corse, un petit peu Montaseg. On poursuit ici avec une introduction rapide pour expliquer à quoi ça correspond, qu'effectivement avec ça, ça va aider à cadrer le verbatim, la personnalité, les infos, les interventions, etc. Ça va permettre vraiment de découvrir à qui l'on s'adresse. Je pense que c'est important. Ici c'est une sorte de sommaire, donc on ne va pas s'étendre dessus. Mais très rapidement, les valeurs à qui on parle, le lifestyle des auditeurs, c'est-à-dire comment ils vivent, etc. Voilà, ce sont des termes qu'on utilise en radio, donc je me suis dit je vais réutiliser les mêmes. Très rapidement, les valeurs d'authenticité, libre, à bonne humeur. Voilà, ça c'est ce que nous on essaye de dégager au travers de l'antenne. Ça, ce sont les valeurs de l'antenne et donc il est bien de les respecter. Par exemple, ici, c'est la Bretagne, donc le vivre ensemble, c'est quelque chose de très important par chez nous. Peut-être ailleurs, je ne sais pas. Les langues, il y en a deux en Bretagne qui sont bretonnes et puis il y a le français évidemment qui est la langue administrative. Et puis il y a ici le circuit court qui est très très important, on fait vraiment attention. Et puis les cinq départements, par exemple, on ne va pas dire qu'en Bretagne, il n'y a pas la Loire-Atlantique, par exemple. Ce serait complètement fou, ce serait comme dire à un Parisien, mais tu n'es pas français en fait, tu es allemand. Oui, non, ça ne va pas. En fait, il y a un problème là, d'accord ? Et donc, si on ne veut pas jurer l'auditeur et le vexer, en fait, on respecte les codes. Et puis on y croit aussi parce que chez nous, ça fait partie de la vie tout simplement. Et la simplicité. Alors ça, c'est une étape qui est difficile à écrire quand vous êtes responsable parce que vous voulez mettre plein de choses. Mais en fait, ce n'est pas ce que vous voulez mettre, c'est quelles sont les valeurs diffusées de la radio, d'accord ? C'est-à-dire que dans votre région, par exemple, si vous êtes en Alsace, ici, vous allez peut-être mettre sortir du Grand Est, par exemple. Sortir du Grand Est ou en tout cas ne pas être dans le Grand Est, différent du Grand Est. Voilà, vous allez essayer de trouver des choses comme ça parce que l'Alsace a une manière, a une volonté effectivement d'être un peu plus indépendante et en tout cas pas noyé dans cette masse qui est le Grand Est du sortir de Paris jusqu'à Strasbourg. Niet, d'accord ? De toute façon, si on écoutait les régions, on aurait le Grand Nord, le Grand Est, le Grand Ouest et le Grand Sud. Bon, j'admets que vu le niveau des jeunes actuellement quand ils sortent de l'école, c'est pas mal en termes de géographie. Ça doit les aider. Voilà, et donc la simplicité, évidemment, parce que chez nous, notamment, on anime à la campagne, pas en ville. Donc on ne va pas être toutes les trois secondes à parler de technologie et de trottinette électrique. Il y en a très peu dans les rues chez nous. Il n'y a pas de trottoir déjà, bien souvent. Alors voilà, on vit à la campagne. Chez nous, c'est des fossés, des banquettes, comme on dit, etc. Donc c'est important de définir correctement vos valeurs. On passe à la suite. Alors ça, c'est le profil type de l'auditeur. Alors ici, on a mitonné un auditeur fictif qui s'appellerait Kelly, qui aurait entre 35 et 40 ans. Il est donc dans la vie professionnelle, donc ça veut dire qu'il travaille. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui travaille parce que ça fait 40 ans qu'il bosse. Et puis quelqu'un qui est étudiant, qui ne travaille pas encore, qui n'est pas dans le monde professionnel. On ne va pas s'adresser de la même manière à un cadre supérieur et à un employé. Par exemple, si je dis un lunch à un employé, c'est rare qu'il en ait fait. Par contre, le cadre supérieur, il dit bien sûr, j'en fais un tous les jours, même deux fois par jour. Oui, excuse-moi. Non, je t'appelle, je te call parce que je suis attendu à brainstorming. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire ça dans une usine. Excusez-moi, patron, mais dans le brainstorming, la semaine dernière, on s'est fait engueuler, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne va pas. Donc, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Alors, qu'est-ce qu'il écoute en général ? C'est à vous de sonder, évidemment. Moi, j'ai pris en exemple mon voisin. Il est tout à fait dans cette range d'âge-là. Il aime le rap, la variété, la dance. Il écoute aussi de la musique celtique, etc. Il écoute surtout au travail et à domicile. Du coup, je m'en suis inspiré. C'est une idée. Il a un contact loisir quotidien avec la nature, la plage. Il va dans les champs. Vous entendez très souvent par chez nous, par exemple, des jeunes qui vont dire « Ah bah, je vais sur le chemin de Halage. Tiens, on va marcher dans les champs, etc. » Alors que c'est des choses que vous n'entendrez pas chez un Parisien. Nous, on va faire un tour en forêt. Par exemple, un Parisien, quand il va vous dire « Maman, papa, je vais au bois de Boulogne. » Tout de suite, ça n'a pas la même connotation. On est bien d'accord. Donc, voilà. En fait, ça dépend des endroits. C'est important. Il habite dans la campagne, dans des petites villes. Parce que, par exemple, ici, chez nous, on fonctionne comme les Celtes fonctionnaient. La majorité de la France fonctionne à la Rome. C'est-à-dire, Rome, quand ils sont arrivés, ils ont mis Rome tout puissant. Et ailleurs, il n'y a plus rien. D'accord ? Paris fonctionne pareil. Paris tout puissant. Et puis, des grosses villes. Il y en a quelques-unes. Il y a Marseille, Lyon, un peu Nantes éventuellement. Mais pas plus, quoi. Lille un peu. Et voilà. Mais essentiellement, Paris, tout pour Paris. Alors que chez nous, c'est des villes très petites, moyennes. Et puis, qui communiquent entre elles et qui sont complémentaires, entre guillemets. Et donc, on fonctionne un peu comme ça. Des villes entre 0 et 20 000 habitants. Et là, j'en cite quelques-unes. Par exemple, ici, c'est 3500. Ici, ça doit être 15 000. Ici, 9 000. Voilà. Et ce sont les villes du centre-Bretagne, tout simplement. D'accord ? Alors, il faut savoir que notre jeune ou notre auditeur, lui, roule souvent avec des voitures. Des voitures essentiellement françaises. Alors, pas que, mais essentiellement. Et pas forcément des voitures récentes. Il faut savoir quand même que le jeune ou l'auditeur, en tout cas, lui, peut très bien aller draguer une fille avec une vieille voiture, genre 406, et une portière arrachée. Ça ne posera pas de problème. Par contre, vous allez dans certains endroits. Par exemple, dans le sud de la France ou en Corse. Moi, quand j'ai travaillé en Corse, j'avais une vieille Ford Escort à l'époque. Mais elle fonctionnait très bien, très propre et tout ça. On m'avait dit, écoute, si tu n'as pas la Smart, laisse tomber. Tu n'as aucune chance de draguer une fille ici. C'est ma patronne qui m'avait dit ça. Et bon, je n'ai pas cherché non plus. J'étais déjà en couple. Mais quand même. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, chaque région a ses propres critères. Par exemple, en Alsace, ce n'est pas du tout le même style de voiture. Ce n'est pas du tout les mêmes choses qui fonctionnent. D'accord ? Ensuite, où est-ce que vient votre auditeur en général ? Il aime sortir dans les bars, dans les feste-noses, dans les fêtes en plein air et tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il vient sur votre radio ? Eh bien, il cherche ses chansons préférées. Bon, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais surtout, il vient chercher, par exemple, le mélange breton mais ouvert. Il entend aussi du Sting, du Maître Gims, du NTM, du Ramoneur de Menhir, du ACDC. Enfin, bref, voilà. Il aime les langues de Bretagne. Et donc, il aime aussi l'info locale. Et pourquoi pas l'info people ? Parce que finalement, tout le monde dit que détestait l'info people. Mais finalement, tout le monde adore. Ensuite, on y retrouve rapidement quelques artistes phares de la station. Ici, les moyens de communication qu'utilise l'auditeur en général. Il utilise WhatsApp. Par exemple, ici, c'est Messenger. Et puis, ici, on a aussi Instagram. Donc, vous voyez, l'auditeur en moyenne, par exemple, on voit qu'ici, il n'est pas trop Snapchat, etc. Ici, il est sorti. C'est juste pour illustrer, pour que l'animateur puisse comprendre plus facilement de quoi on parle. Ici, on retrouve rapidement la réalisation des émissions. Donc, il faut vendre le clem. Le clem, c'est le slogan, tout simplement. La Bretagne, comme nous la vivons. La Bretagne, comme je la vetschissons. Ça, c'est du galop. Ou encore, braise et veulent me bevamp. Ça, c'est pour le breton. Voilà. Donc, évidemment, s'il y en a qui veulent s'y risquer et qui ne sont pas bretons, on peut leur fournir le fichier audio pour qu'il l'ait en oreille. Vous devez parler de manière naturelle. Mais il faut être enjoué. Est-ce qu'il faut être rapide ou pas dans son élocution ? C'est là qu'il faut le mettre, tout simplement. D'accord ? Bon, allez, je passe très vite. Alors, c'est quoi la radio ? Tout simplement, c'est des créneaux 100% celtiques. C'est aussi des musiques toute la journée, etc. Des choses qu'on peut vendre. Le site internet. Comment on prononce exactement ? Parce que c'est vrai qu'en prononcer en Alsace, par exemple, on ne prononce pas comme en Bretagne. Et c'est vrai que, par exemple, si vous mettez un G à la fin d'un mot en français, un parpaing, par exemple, ou vous ne le prononcez pas, ou vous dites « Oh, le parpaing est tombé sur le pied ». Eh bien, tout de suite, là, ce n'est pas la même chose. Chez nous, le G se prononce C en général. Télique, Bilique, Radio, etc., etc. On ne dit pas un parpaing non plus, je vous rassure. Donc, voilà. Où est-ce qu'on est présent ? La radio, par exemple, on est sur TuneIn, iTunes, Live Radio d'Orange, Radio FR, Radio Garden, Deezer, etc., etc. Vous pouvez, par exemple, en faisant « Ok, Google », par exemple, et vous dites « Je veux écouter telle radio », ça marche, par exemple, avec cette radio, mais ça marche aussi avec les autres radios. Mais attention si vous avez une radio en particularité, parce que là aussi, du coup, vous ne pouvez pas dire « Ok, Google, je veux écouter la radio prononcée avec un C à la place du G, parce que Google ne parle pas breton, sachez-le, ou ne parle pas l'alsacien non plus, ou quoi que ce soit. » Donc, pensez à prononcer la française, mais sinon, ça marche très, très bien, il n'y a pas de souci. Ici, on a la possibilité d'écouter sur Facebook, par exemple, donc on avait mis une petite capture. Voilà, donc c'est plutôt sympa. La zone de diffusion, alors comme je le disais, la Bretagne a cinq départements. Ici, on explique bien qu'il y a deux langues qui sont séparées ici, au niveau notamment de Mur de Bretagne, où les deux langues sont parlées. Nous, on se centre essentiellement ici, sur cette web radio. Donc, voilà, une petite présentation très rapide. Ici, bien parler, c'est important. On a bien sûr les trois langues de Bretagne. On est dans LCBC, alors ça a changé de nom, du coup, c'est Bretagne Centre. Maintenant, c'est nettement mieux que LCBC. Et puis, bien sûr, Bretagne a cinq départements, etc., etc., avec des éléments de langage. Ici, pour bien en parler, on explique rapidement comment ça fonctionne. Dans cette page, par exemple, on dit l'origine un petit peu du territoire. On parle notamment de l'EPCI. L'EPCI, c'est la communauté de communes. Et donc là, on explique tout simplement qu'il y a trois EPCI qui se sont mis ensemble. Ça a donné une super EPCI avec la fusion des communes liées à la loi NOTE il y a quelque temps. Mais ce sont en fait trois pays bien forts qui ne cohabitent pas vraiment ensemble et qui ne vivent pas ensemble réellement. Et donc, il y a des tensions. Donc, il faut bien penser, quand on anime sur tout le territoire, à respecter chacun des pays. En disant, par exemple, le mener, c'est le meilleur. On va se mettre à dos les deux autres. C'est évident. Donc, il faut être prudent avec les susceptibilités. Je pense que ça, ça a sa place dans ce genre de document. Voilà, ensuite, quelques possibilités de bien prononcer. Par exemple, le EN qui se prononce 1 comme 5E1. Par exemple, pas 5EN. Saint-Juin en galop. Le CU ou le GU, en général, on remplace le U par un H. Ça fait JE ou CH. D'accord ? Le G se prononce C. On l'a vu tout à l'heure, etc. Quelques expressions galop qu'on utilise tous les jours. Vous pouvez aller voir n'importe qui. Vous dites, ah, on va baiser une bolleye. Eh bien là, la personne va comprendre tout de suite de quoi vous allez parler. D'accord ? On se fait un fricot. Hop, tout de suite, on va comprendre. D'accord ? Ça me mène. Ça m'enchante. Ça me plaît. On comprend. Si je dis à n'importe qui ici, aïe donc, qui parle la langue ou qui ne la parle pas, d'ailleurs, il va comprendre également. Ensuite, les Sonou, les machins comme ça. Donc, c'est important. Si je donne ça, par exemple, à quelqu'un du Sud, il va me dire, hop, cher, hier, j'ai mangé le fricot. Eh bien, voilà. Hop, ça marche. On a l'impression qu'il vient du Sud, mais peut-être de la Bretagne, parce qu'il comprendra, il parle avec les codes du coin. Bon, on évitera le peu cher quand même. En tout cas, voilà. Donc, je pense que c'est important. C'est donc un document, je pense, parmi les plus importants parce qu'il va vraiment vous permettre de cadrer l'antenne. Très rapidement maintenant, eh bien, je vous propose tout simplement de passer au promo book pour voir à quoi ça ressemble. Mais bon, ça, il n'y a pas grand chose à dire tout simplement. Alors, le book promo, vous voyez, ça ressemble, enfin, c'est une présentation tout à fait globale, mais ça permet, en fait, d'avoir un espèce d'endroit où se retrouvent toutes les promos que vous avez habituellement à annoncer à l'antenne. Les promos génériques, pas les promos exceptionnels, genre, ah, ce soir, c'est Noël, n'oubliez pas, on fait réveillon, etc. Ça, en général, vous ne mettez pas dans le book promo, mais en général, vous créez donc votre petit book promo avec les choses importantes que les animateurs peuvent rappeler régulièrement, rappel de la promesse, avec un tube braise tous les quarts d'heure, etc., etc. Donc, vous mettez, bon, après, une présentation comme vous voulez, ça marche. Nous, on a gardé la même présentation pour qu'il y ait une cohérence, entre guillemets, qu'on sache que c'est un document de travail, d'accord ? Où est-ce qu'on peut écouter la radio ? Ici, un petit visuel, et puis ici, on rappelle un petit peu tous les endroits. Ici, on peut écouter sur Facebook, on peut en parler à l'antenne, d'accord ? Ici, par exemple, on peut rester informé. Alors, c'est l'ancien site internet, mais dans le principe, ça fonctionne comme ça. Ici, on a les podcasts, donc ne pas oublier que vous avez les podcasts dans les trois langues de Bretagne, etc., etc. Ici, par exemple, eh bien, 100% Celtes, c'est deux rendez-vous par jour, plus, évidemment, un week-end où vous avez des nuits celtiques, etc. Ici, vous avez des rendez-vous, des rendez-vous culture, actualité, chaque jour, etc., etc. D'accord ? Et le but, c'est tout simplement de dire comment ça fonctionne. Et puis, vous pouvez toujours passer des petites choses intéressantes et sympas, comme par exemple, en rappelant qu'il y a des émissions avec Anita qui vous propose de découvrir le portrait d'une femme dans Femmes de Bretagne, etc., qui a la Bretagne dans son ADN, etc. Alors, ça, c'est une phrase que les auditeurs entendent beaucoup, parce que tous les gens qui ont fait de l'antenne l'année dernière, ils ont relu texto tout ce qui était marqué. Non, ce sont des bases, il faut s'en inspirer, d'accord ? Ce qui est important, c'est le nom, c'est l'horaire éventuellement, etc., etc. D'accord ? Donc, je pense que ça fait partie des petites choses qui sont importantes. Faites-vous ce genre d'outil, parce qu'à mon avis, ça va vous aider. D'accord ? Ok ? Bon, écoutez, vous avez vu, on a été très rapide sur le deuxième, mais je pense qu'effectivement avec ça, votre antenne va ressembler à quelque chose et ça va être super cadré. Je pense qu'on a tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, évidemment, une bonne rentrée et on aura sûrement l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine, mais peut-être certains d'entre vous seront déjà rentrés. Allez, à béto, à la prochaine, comme on dit par chez nous, ou alors tout simplement, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ?